Faits divers d'hier La rubrique des faits divers a toujours été prisée. Dès le XIXe siècle, des quotidiens se spécialisent d'ailleurs dans le fait divers. Écosyne est parfois citée dans les journaux de Belgique ou de France. Voici quelques découpes de faits chunestes qui se sont passées au début du XXe siècle sur le territoire écosinois ou mettant en scène des écosinois. L'alcool tue Un drame sur la voie ferrée Une scène tragique a eu lieu hier soir sur la ligne de chemin de fer près de Marche-les-Écosyne. M. Paulin Burry, surveillant, ayant rencontré un homme ivre sur la voie, lui ordonna de s'en aller. Livrogne, pour toute réponse, empoigna M. Burry et le jeta sur les rails. M. Burry, voyant au loin le phare d'une locomotive, se dégagea par un suprême effort et voulut arracher Livrogne au péril qui le menaçait. Mais celui-ci résista, disant qu'il voulait mourir. Alors M. Burry courut au devant de la machine pour l'arrêter. Ce fut trop tard. Et Livrogne, aimé le bac, employé retraité, fut coupé en trois morceaux. Ces quelques lignes atroces sont extraites du Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire du 9 novembre 1912. C'est un journal judiciaire de Saint-Étienne en France qui a été publié entre 1854 et 1930. La scène qui est ici décrite est abominable. Un surveillant qui œuvre le long des voies, à hauteur de marches et écocines, tente de protéger un misérable alcoolique. Violemment repoussé sur les voies, l'employé des chemins de fer revient à la charge et, au risque de sa vie, court au devant de la locomotive pour l'immobiliser. Mais l'homme est désespéré et veut mourir. La fin est abominable de la description de l'accident, d'un réalisme cynique et laconique. Du pétrole changé en eau Extrait du journal bruxellois Le Quotidien, du 1er mars 1916, cet article parle d'un écho chinois qui s'est malheureusement fait gruger par un bruxellois. Ce dernier avait en effet réussi à lui vendre de l'eau pour du pétrole. Mais tout est bien qu'il finit bien puisque l'escroc s'est finalement fait pincer. Une bévue malencontreuse Fait divers extraits du journal Le XXe siècle, journal d'union et d'action catholique, du 10 juillet 1914, cette histoire est sinistre. Ce jeune écho chinois descend à la cave pour achever une bouteille de bière. Et trompé par l'obscurité, il saisit une bouteille de potasse et l'avale. À base de carbonate de potassium, la potasse était utilisée pour fabriquer des savons et l'entrée dans la composition des engrais. La potasse est très caustique et elle ronge les chairs. On ignore l'issue de cette funeste mésaventure. Un ouvrier échappe à la mort. C'était au temps où Famille Heureux avait ses verreries. Il s'agissait vraisemblablement des verreries réunies de Famille Heureux ou de la Gobeletrie nationale. Selon les informations de la dernière heure, du 30 juin 1914, l'écho chinois travaille à la verrerie et pour une raison qu'on ne connaît pas, le malheureux est tout à coup happé par une courroie de transmission et dans un premier temps, il ne parvient pas à se dégager. Fort heureusement, il échappe à la mort en lançant son pied dans une fenêtre. Il s'en tire avec une poitrine écorchée des brûlures et une grosse frayeur. Sous-titrage ST' 501